Musique La vie nous réserve parfois bien des surprises. Alors que j'étais en visite dans un grenier du centre-ville, je me glissais entre deux tuiles pour admirer le paysage. Au loin, la rivière s'étalait sous la lumière blanche des nuages, entre les maisons grises et les toits rouges de la ville, puis se perdait à travers les champs bruns et la forêt sombre dont le vert colorait la couleur de l'eau. J'étais là, je rêvais, quand une patte noire s'appuya sur ma nuque. Aussitôt, je sentis les griffes qui grandissaient et commencer à serrer. C'était un chat, mais un gros chat silencieux qui ne faisait pas le malin pour jouer avec vous avant de vous tuer sans même vous manger. Non, ce n'était pas ce genre de chat. Celui-là avait faim. Il me retourne et d'un seul coup me met dans sa bouche. Je passe entre ses dents, je glisse sur sa langue. Je vois déjà le fond de sa gorge quand il la referme sans me mordre. Je pense qu'il a tellement faim qu'il va m'avaler toute crue. Mais rien ne se passe. Pendant une éternité de secondes, je reste dans le noir, sans bouger. Puis, le chat me recrache. Je me retrouve sur le sol avec un chat qui me lèche. Il remet mes poils en ordre et me dit « Bonjour, dame souris, toujours là où on ne l'attend pas, à se fourrer dans des endroits improbables. » Je n'en crois pas mes yeux. Je suis face au chat bleu. Je suis tellement surprise que je me mets à pleurer. Je suis toute tremblante. Il me prend dans ses bras et me réconforte. Je me sens bien contre lui. Le chat bleu ne bouge plus, ne sachant plus quoi faire. Et nous restons de longues minutes l'un contre l'autre. C'est alors qu'elle me dit « T'as pas une petite faim, toi ? » Mais c'est un ventre sur pattes ce chat-là. « Tu as raison, toutes ces émotions m'ont donné faim, moi aussi. Viens, je t'invite dans un panier-restaurant. » Je le regarde en souriant et l'invite à visiter le grenier. La vie nous réserve parfois bien des surprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada